bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bon bah cette fois ci c'est la rentrée c'est la bonne vous avez eu la semaine dernière une mini rentrée on va dire alors j'ai fait une vidéo puis une deuxième poignée triangulaire et puis après je me suis de nouveau un petit peu absenté vous êtes dit mais 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 qu'est ce qu'elle fait non non ça y est là c'est reparti donc c'est reparti dans nos bonnes habitudes deux vidéos par jour à une vidéo le matin avec les énergies du jour assez rapide une petite capsule vous me l'avez tellement demandé et une vidéo l'après-midi thématique que vous dont vous m'aviez parlé aussi alors juste pour préciser parce que j'ai vraiment eu éprouvé le besoin c'est important pour moi de préciser que évidemment dans les faits dans les tirages rien ne va changer sans ma chaîne youtube il y aura toujours des tirages la seule chose que j'ai exprimé la semaine dernière que j'exprime de plus en plus parce que c'est ma vérité d'aujourd'hui c'est que plus que vous faire des tirages divinatoires où je vais aller vous dire voilà ce qui va se passer ce qui va vous arriver que je trouve qui est pas très pas plus très intéressant dans le travail que je vous propose c'est plutôt d'aller vous proposer des aides des guides pour vous aider vous même à faire les bons choix c'est moi ma valeur première c'est la liberté et ma deuxième et ma deuxième valeur c'est de vous c'est vraiment vous laisser autonome la liberté autonomie donc dans le divinatoire il est quelque chose que je trouvais pas très pas très autonome et pas très libre arbitre là donc était pas ok pour moi donc maintenant toutes mes vidéos je vous invite à regarder avec un oeil énergétique c'est à dire une information parce que dans ce monde tout est énergie tout est information donc ce que je viens de dire là c'est les énergies qui sont à notre disposition l'occurrence cette semaine énergie de la semaine ce qui est favorisé ce qui n'est pas favorisé donc sur qu'on doit être warning le conseil qu'on a l'énergie du jour parce que vous avez vu j'avais pas fait les vidéos donc voilà donc ça c'est important que vous compreniez ça on n'est pas dans du on n'est pas dans du prédictif on est vraiment dans ce qu'il y a ce qu'on a autour de nous on peut saisir l'opportunité et aussi on a le choix de ne pas la saisir et ça c'est ok pour moi donc ça c'est important que je le reprécise pour que vous soyez clair que vous compreniez bien le travail que je fais fait quand même quelques années que vous me suivez maintenant vous connaissez pour beaucoup d'entre vous puis pour celles qui me découvrent alors j'ai aussi créé ça vous avez beaucoup entendu parler et puis du coup c'est aussi pour ça que j'ai fait une petite pause cette semaine je vais faire un live sur youtube sur insta dans la semaine pour en reparler j'ai créé un mouvement qui s'appelle j'ose ma vie et au début c'est vrai que j'ai donc avec un groupe privé sur facebook pour l'idée c'est vraiment d'aller former des coachs ou des futurs coachs qui avait envie d'apprendre des techniques d'énergie que je maîtrise vraiment aujourd'hui très bien et vous avez pour beaucoup vécu que ce soit un soin individuel que ce soit en dans tous les soins j'ai pu faire des nouvelles lunes des pleines lunes tous les tous les rituels que j'ai pu vous proposer depuis quatre ans maintenant un j'ai vraiment vous avez été beaucoup à manifester des choses dans votre vie à pouvoir créer vraiment vous donner des opportunités grâce à ça j'ai eu énormément de énormément de retours donc fort de tout ça et fort de cette très 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 belle très beau cadeau que me fait mes guides de me donner ce code énergétique de naissance j'ai créé la formation code énergétique de naissance et puis au début je me suis dit avec le mouvement j'ose ma vie je me suis dit je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir qu'aux futurs coachs et aux coachs qui ont envie de se former à cette technique pour aider leurs clients elles dans leur vie à créer à manifester la vie de leur rêve comment on peut jouer et apprendre à jouer avec les énergies en partant du code énergétique de naissance et ça ça existe à la rentrée c'est cette semaine après pour entrer dans la formation que vous voulez et puis voilà je me suis dit voilà et puis en même temps j'ai eu plein 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 de personnes parmi vous qui m'ont dit mais moi je suis pas coach je suis pas futur coach mais j'aimerais quand même à prendre un mois aussi à manifester des choses dans ma vie moi aussi j'aimerais entrer dans le mouvement j'ose ma vie alors j'ai beaucoup réfléchi alors c'est pour ça que cette semaine en plus j'ai je j'étais en déplacement j'ai beaucoup réfléchi j'ai beaucoup échangé j'ai beaucoup communiqué avec mes guides et du coup j'ai décidé donc d'ouvrir le groupe j'ose ma vie à toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à utiliser parce que les utiliser l'énergie c'est très simple mais encore faut-il savoir le faire et ont envie vraiment d'oser leur vie c'est à dire que ça veut dire que si aujourd'hui vous dans votre vie vous avez envie de réaliser quelque chose si vous êtes une femme en activité que vous avez déjà fait des choses dans votre vie vous avez eu des réussites mais qu'aujourd'hui que vous sentez qu'à un moment donné que ce dans votre vie privée dans votre vie professionnelle vous envie d'aller plus loin que vous avez enfin envie d'oser que vous sentez que finalement tout ce que vous n'obtenez pas ben c'est pas parce que vous c'est parce que vous ne vous l'autorisez pas si vous ne vous l'autorisez pas c'est pas conscient parfois c'est inconscient et bien j'ouvre le groupe j'ose ma vie pour vous parce que j'ai décidé aussi parce que vous l'ouvrir à vous ça voulait dire aussi qu'il fallait que je vous propose un accompagnement parce que vous faire entrer dans un groupe pour vous dire maintenant tu y es super merci mais tu ne pourras pas la formation tant pis pour toi parce que c'est pour les coachs et les futurs coachs et bien c'était pas ok donc il fallait que je trouve un format pour vous donc j'ai décidé d'organiser plusieurs fois par mois au moins deux fois par mois dans un premier temps à paris en live donc ce sera à paris c'est ce que j'ai trouvé de plus de plus centrale et puis c'est aussi où je vis une partie de ma semaine donc depuis depuis quand même un petit moment maintenant donc comme je passe à moitié de mon temps en région parisienne à moitié de mon temps en province je me suis dit je vais créer donc des ateliers à paris en présentiel qui s'appelle des ateliers j'ose ma vie donc c'est un atelier d'une journée alors c'est en groupe c'est des petits groupes il y aura 10 15 personnes maximum c'est une journée entière on partira de votre code énergétique de naissance que je vous aurais calculé personnellement et à partir de ça qu'est la base de départ du travail et bien on ira en fonction des difficultés que vous rencontrez en ce moment on ira mettre ensemble on ira ensemble créer des des travailler avec les énergies créer des rituels créer des des mantras enfin tout ce que je sais faire pour vous permettre de débloquer bloquer de débloquer ce qui va donc débloquer ce qui bloque et puis peut-être obtenir ce que vous voulez et puis bah si un jour ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin et de vous former pour vous aussi un jour accompagner des gens à faire ça et bien ce sera super vous le ferez mais sinon vous aurez partagé l'atelier alors vous pouvez en faire autant que vous voulez puisque chaque fois vous pouvez revenir avec une problématique donc si ça vous intéresse les premiers auront lieu fin septembre donc je vous invite à me faire un mail vous allez regarder dans la barre d'infos vous pouvez me faire un mail et me dire comment ça se passe alors j'ai pas prévu de faire ces ateliers en distanciel parce que parce que pourquoi j'en reparlerai sur insta parce que c'est très important que vous même si je sais moi aussi j'aime faire les choses à distance moi aussi j'aime être chez moi moi aussi ce covid m'a appris à rester un peu dans mon coin mais quand on travaille sur les énergies c'est très important d'être travaillé en mini groupe parce qu'on crée un vortex et ça à distance c'est un petit chouïa plus compliqué surtout quand on passe sur des choses aussi touchy et puis vous avez été nombreux à vouloir me rencontrer dans la vraie vie et je trouvais que c'était sympa de pouvoir vous offrir cette journée cet atelier extrêmement concret extrêmement précis où je vais pouvoir passer du temps avec chacune d'entre vous pour aller aussi moi vous scanner regarder en individuel c'est pour ça qu'on sera à 10-15 par jours à chaque fois pour que je puisse aller regarder en fonction de ce que je ressens puisque c'est aussi mon talent de savoir faire ça de pouvoir aussi vous vous apprendre vous aller regarder un petit peu plus précisément ce que vous voulez vous donner peut-être voilà vous donner votre mantra enfin voilà c'est un atelier en groupe mais totalement personnalisé c'est ça c'est pas tout le monde reçoit pas la même information c'est à dire mais on travaille en groupe et chacun travaille dans le groupe sur son mantra sur son code énergétique sur ce qu'il peut développer je donnerai c'est une boîte à outils parce que moi j'utilise ça tous les jours pour créer ma vie je vous partage aussi mes expériences à moi tous les exemples que j'ai eu dans ma vie depuis plus de 20 ans maintenant j'ai créé la vie de mes rêves et puis parfois aussi j'ai fabriqué du caca parce qu'on fait les deux on est capable de faire les deux et bien c'est ça que j'irai vous partager donc c'est une journée complète c'est une journée de partage et à Paris ça aura lieu les samedis et le dimanche uniquement pas en semaine comme ça ça permet à tout le monde de pouvoir venir donc vous pouvez choisir samedi dimanche donc le premier groupe ce sera il y en aura un ou il y en aura deux ça dépendra du nombre des personnes fin septembre si ça vous intéresse vous venez en MP en message là en messagerie privée ou sur sylvie.coachingintuitif.com ou sur insta enfin bref vous savez me joindre maintenant et je vous donne toutes les infos alors en attendant c'est parti les énergies de cette semaine je vous avais dit j'ai fait une pause mais c'était pas une pause pour rien je suis désolée j'ai pris un peu de temps mais j'en reparlerai mais c'était important que je vous partage ça donc là on est parti pour les énergies de la semaine on est parti pour l'énergie du jour aussi après on va se retrouver cet après-midi pour une vidéo choix multi choix vous avez été beaucoup à me dire ah mais moi j'aime bien tes vidéos multi choix et bien j'ai une bonne nouvelle il y en aura une cet après-midi et puis voilà et c'est parti alors l'énergie de la semaine qu'est-ce qu'on est on est dans une énergie des amoureux l'énergie de l'amoureux c'est la carte c'est la carte de l'amoureux il s'appelle les amants mais c'est la carte de l'amoureux on est bien dans des choix de coeur c'est à dire vraiment et bien suivre son coeur suivre ce qui nous fait plaisir un petit peu comme moi là aujourd'hui où j'étais vraiment restée et c'est pour ça que la semaine dernière je me sentais un petit peu bloquée un petit peu voilà coincée pas complètement détendue parce que je focalisais trop cet accompagnement j'ose ma vie et j'osais pas l'exprimer puis c'est en rencontrant des gens que j'ai envie de le faire et j'ai suivi mon coeur c'est vrai que j'étais pas partie pour refaire des ateliers en présentiel et bien voilà c'est bien cette carte là je fais ce qui me fait kiffer et ce qui fait sens pour moi et c'est comme ça qu'on retrouve de l'énergie donc si vous en ce moment vous avez le sentiment que vous manquez de motivation vous manquez de pêche vous manquez d'envie pour faire les choses et bien ce que vous invite la carte des amoureux cette semaine c'est à vous reconnecter à ce qui vous met en joie à ce qui vous fait plaisir même si c'était pas dans les plans même si c'était pas prévu même si vous aviez pas du tout envie de faire ça même si vous n'étiez pas du tout dans cette énergie là et bien c'est ça qui va vous redonner évidemment cette vitalité parce que si vous vous sentez quand on est en baisse d'énergie quand on est en baisse de motivation c'est qu'il y a quelque chose qui coince il y a quelque chose qui est plus aligné pour vous et bien remettez-vous ne serait-ce que dans cette énergie après la question vient nous poser un amoureux là elle est super simple c'est et si tout était possible qu'est ce que je ferais bien moi je vous invite cette semaine à vous poser cette question là quel que soit vos domaines de vie et si tout était possible qu'est ce que je ferais puis voir ce que ça va sur quel fil vous allez pouvoir tirer ok allez c'est parti on y va pour ce qui est favorisé ce qui est favorisé c'est la roue donc c'est l'action on est bien reparti ça y est on est bien dans une semaine de rentrée on est bien dans une une semaine de oui de rentrée de 2 2 de passage à l'action peut-être encore la semaine dernière on est encore dans des énergies de deux voilà on était un petit peu encore un peu en vacances encore un peu à envoyer bien quand on croisait les gens moi j'ai bien vu à à paris les énergies changées on était passé de totale vacances la semaine d'avant la semaine dernière on était un pro entre les deux puisqu'en plus il y avait la rentrée des classes mais mais quand même à encore une envie d'être en vacances et d'être dans des énergies d'été et pas tout à fait encore en hyper en hyper action sur notre rentrée et bien là cette semaine moi j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui on est le 4 ou 5 je ne sais jamais on est le 5 septembre je crois et bien je vous dis c'est la rentrée donc cette semaine on fait tourner la route fortune on fait tourner la route de nos vies c'est le moment de poser des actions c'est le moment ben voilà d'annoncer de vous lancer de faire des choses de vous inscrire de voilà hein c'est un petit peu un petit peu l'idée donc ça veut dire action hein ça veut dire donc on y va alors comment on peut y aller bah parce qu'on est connecté à ce qui nous fait kiffer sinon c'est très compliqué c'est très compliqué d'agir de poser des actions quand on n'est pas motivé quand ça quand ça fait pas waouh dans notre coeur alors qu'est-ce qui est touchy cette semaine le diable bah oui parce que forcément hein il ne pouvait être que là celui-là hein on pouvait pas l'attendre ailleurs et bien parce que forcément quand on est dans faire des choix de coeur et donc de passer à l'action et bien on a tout tout notre raisonnement toute notre mentale toutes nos dépendances toutes nos peurs qui refont en face qui disent mais non t'es sûr est-ce que t'es sûr que ça va plaire est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée toutes ces questions hein évidemment que moi je me suis posée sur les ateliers j'ose ma vie et j'ai dit voilà j'ai eu j'ai eu cette magnifique envie de vous proposer ces ateliers et puis cette formation bien sûr toujours pour les coachs ça c'est sûr on n'aurait qu'à la raison d'en reparler donc aujourd'hui mais et puis je me suis dit mais non mais tu comprends et là stop donc vous c'est pareil stop vous avez l'élan il y a quelque chose qui vous fait kiffer il y a quelque chose dont vous avez envie et bien vous le faites vous le faites et vous y allez et vous me dites vous dites merci à vos peurs merci à votre mental et vous lui dites tu n'es pas invité cette semaine à venir donner ton avis ne vous laissez pas embarquer pas je dois il faut ou j'ai pas le droit je peux pas ça va pas marcher ne faites pas ne présupposez pas ne faites pas les questions et les réponses allez-y passez à l'action faites ce que vous avez envie alors évidemment faire ce qu'on a envie ça va pas dire qu'on fait tout à n'importe quoi ça veut pas dire qu'on on balance tout alors si on peut le faire on fait mais oui je vais vous donner un exemple très concret hier moi j'ai regardé un film et puis des années 60 50 60 et j'ai vu dedans une voiture qui était la voiture une des voitures que ma mère quand elle était très jeune conduisait donc c'est une voiture de collection maintenant et d'un seul coup j'ai eu l'un de me dire ah mais moi aussi j'aimerais avoir cette voiture et puis c'est vrai j'avais une présupposition que les voitures de collection ça coûte très très cher et que c'est inabordable et que moi je veux bien me faire plaisir je vais pas non plus faire n'importe quoi ou alors que c'était extrêmement polluant enfin bon bref vous voyez tous ces trucs là et bien je suis allée sur un site spécialisé de cette voiture et finalement je me suis rendu compte que c'était extrêmement abordable et qu'il y avait plein de gens qui s'offraient cette petite voiture en voiture secondaire pour se faire kiffer alors oui 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 et là je me suis dit ah bah tiens pourquoi pas un cadeau pour le printemps parce que là on va rentrer dans l'hiver donc on a moins envie mais ça pourrait être sympa cette petite voiture qui est très abordable très facile et mais bien sûr alors évidemment il y a les peurs qui reviennent derrière oui mais c'est une voiture des années 60 ça tombe souvent en panne faut trouver un garagiste oui mais ça coûte cher à l'entretien oui mais ça va coûter cher en essence oui mais c'est polluant oui mais eh bien oui c'est vrai tout ça mais à un moment donné je sais pas si cette voiture je vais manifester dans la matière cette voiture mais d'ailleurs c'est qu'ils font des ateliers avec moi on m'en parlera comment on manifeste mais en tout cas il y a eu un désir comme si je me disais ah bah moi je retrouvais un peu de ma maman bon vous savez que je l'ai perdu l'année dernière je retrouvais un petit peu de ma maman dans cette voiture en plus moi j'ai pas eu je suis montée dans cette voiture paraît-il mais comme j'étais tout bébé je ne me souviens pas je ne me souviens pas du tout être montée dans cette voiture mais je suis certaine que mes frères et soeurs eux s'en souviennent mais moi je m'en souviens pas et je sais que c'était la voiture préférée de ma mère et voilà et du coup ben voilà ce qui nous dit le diable je vous donne des exemples perso pour que vous compreniez un s'agit pas de vous raconter ma vie c'est pas très intéressant en soi mais c'était pour que vous compreniez ce que ça peut jouer là où ça vient se nicher et ça c'est un danger c'est un fléau c'est ça qui nous fait procrastiner c'est ça qui nous empêche d'agir et c'est ça surtout qui fait qu'on n'ose pas notre vie donc là cette semaine on se méfie de ce truc là on écoute on lui dit mais c'est bon merci beaucoup c'est bien gentil mais ça ne m'intéresse pas alors voilà voilà un peu l'énergie de la semaine dernière un petit peu pour aujourd'hui alors aujourd'hui lundi rentrée reprise pour certains d'entre vous qu'est-ce qu'on a en alarmite alors c'est intéressant que l'hermite ils viennent se présenter là à nous dans une semaine qui est quand même une semaine d'activité on fait des choix de coeur on passe à l'action on fait on fait attention à notre mental et puis pouf il y a l'hermite qui vient se poser là et bien l'hermite il vient se poser là pour vous dire aujourd'hui lundi c'est important de dire je ne suis pas dupe justement de mon diable de mon diable personnel je ne suis pas dupe oui oui effectivement peut-être j'ai eu une histoire j'ai un passé j'ai eu des peurs j'ai eu des souffrances et bien sûr il ne s'agit pas de les balayer de faire comme si tout ça n'avait pas existé mais avec l'hermite je n'en retiens que ce qui est bon pour moi que ce qui peut me servir à construire mon futur puisque moi j'ai toujours à coeur de définir l'hermite si vous venez en formation en atelier avec moi j'ose ma vie on parlera des artistes cannes majeures du tarot qui sont des énergies magnifiques ou si vous êtes dans la formation code énergétique de naissance vous entendrez parler moi ma définition d'hermite c'est j'éclaire mon futur avec la lumière de mes compréhensions de mon passé j'éclaire mon futur avec la lumière de la compréhension de mon passé et bien aujourd'hui c'est ça qui nous est demandé c'est de regarder notre futur en tenant compte bien sûr mais c'est pas tenant compte de notre passé c'est tenant compte de la compréhension qu'on en fait aujourd'hui pour le coup on éclaire notre passé à la lumière d'aujourd'hui pas parce qu'on doit faire parce que font les faux historiens qui revisitent l'histoire en voile et aux églises de quelque chose qui passait il ya 20 ans avec les connaissances d'aujourd'hui ça n'a pas vraiment de sens surtout quand il s'agit de juger de porter des jugements tant qu'on n'est pas dans l'époque on ne peut pas savoir et bien aujourd'hui sur pour nous c'est l'inverse c'est de dire et bien voilà j'ose ma vie j'ose faire ce que j'ai envie de faire oui bien sûr j'ai fait j'ai eu des peurs j'ai échoué les trucs n'ont pas marché non non je suis bloqué encore je me suis mis dans une espèce de cage encore dans ma vie parce que peut-être j'ai des obligations encore et bien je vais apprendre à regarder comment je peux me défaire de ça pour enfin oser ma vie et passer à l'action cette semaine allez conseil de la semaine on y va la longue vue bah oui mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision l'intuition ce n'est rien d'autre que suivre son coeur ce n'est rien d'autre que suivre ce qui nous fait kiffer ce qui nous fait plaisir ce qui nous ce qui nous anime ce qui nous ce qui nous rend ce qui nous met dans la joie ce qui nous donne de l'énergie ce qui nous donne envie de nous lever le matin tout simplement à tous et à toutes donc c'est ça qui nous est proposé de ce matin et pour terminer ce que j'ai beaucoup beaucoup parlé ce matin je vous on va aller chercher une énergie pour cette semaine d'un animal j'aime bien vous savez combien je suis fan des animaux alors moi c'est plutôt les chihuahuas il n'y a pas de chihuahuas dans mon jeu donc on va chercher notre énergie on va apprendre l'énergie du castor ah j'adore regarder un peu ça je suis un bâtisseur je suis capable de me construire une belle vie bien oui je suis un bâtisseur je suis capable de me construire une belle vie et bien aujourd'hui c'est au regard de toute mon histoire au regard de qui je suis qui je suis dans ma vie en général tous les domaines qu'est-ce que j'ai envie de construire pour demain qu'est-ce que j'ai envie de faire vers quoi j'ai envie d'aller voilà je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve un peu plus tard demain matin ce sera la vidéo plus courte des messages uniquement du message du jour et je vous dis belle semaine et pour toutes celles qui veulent rejoindre le groupe alors j'ose ma vie et bien c'est en dessous c'est là un vous vous pouvez vous y connecter il ya une alors juste un faux faut répondre à une question pour entrer dans le groupe et puis après et puis après voilà vous êtes les bienvenus bye bye